Bonjour, alors qui es-tu ? Bonjour, Bénédicte Téluin, j'habite à Notte, un petit village des Alpes de Haute-Provence. Donc c'est dans le sud-est de la France, entre Nice et Digne. C'est une très jolie région, on est tout près du parc national du Mercantour. Donc voilà, je suis accompagnatrice en montagne, je suis mariée, j'ai deux enfants, et voilà, j'accompagne tout au long de l'année des personnes qui sont intéressées pour marcher, pour randonner autour d'Anotte et voir plus loin dans le... Quel type de randonnées est-ce que tu fais ? Alors, les randonnées, ça dépend un peu de la saison, il peut y avoir des randonnées à thème. L'été, je propose des randonnées sur les plantes sauvages qu'on rencontre. Avant l'été, donc au moment où il y a toutes les fleurs, beaucoup sur la découverte des fleurs, en mai-juin. Et puis après, voilà, en septembre-octobre, grâce à la géologie d'Anotte, nous avons des grès, et donc l'installation des chênes est favorisée, et des châtaigniers surtout. Et donc nous avons beaucoup, beaucoup de champignons. Et donc voilà, si vous êtes intéressés par la découverte des champignons et pourquoi pas la cueillette, je vous y accompagnerai. Qu'est-ce que c'est que les grès ? Alors, les grès, c'est une formation géologique particulière de fête de sable, c'est une roche sédimentaire. Et donc ici, les grès d'Anotte sont très très bien réputés pour les grimpeurs. L'escalade est un grand, est énorme ici sur Annotte. Donc beaucoup de monde viennent du monde entier pour découvrir ces blocs, et toutes les parois sont équipées. Est-ce que c'est ça qu'on voit derrière ? Oui, tout à fait. Tous ces blocs se sont détachés petit à petit. Voilà. Et Annotte, qu'est-ce qu'on peut faire autrement ? Autrement, il y a un centre équestre, il y a une piscine. Beaucoup d'activités. Après, c'est vrai qu'on n'est pas très très loin de Nice ni de Digne. Donc on est à une heure et quart, une heure et demie de Nice, une heure de Digne. Et donc là, voilà. On peut venir en voiture à Annotte, n'est-ce pas ? Tout à fait. Mais également, on a le train, le train des Pignes, qui dessert toutes les petites gares entre Nice et Digne. Et nous sommes très contents de l'avoir, ce petit train. Et qui est à Digne ? Annotte par rapport à Nice et à Digne. Est-ce que c'est plus près de Nice que de Digne ? Non, on est au même nombre de kilomètres. On est vraiment sud-est et on est vraiment à la moitié entre les deux villes. Voilà. Et si on n'a pas de voiture, on peut très bien venir à Annotte et partir en randonnée avec tout. Tout à fait. Oui, à partir d'Annotte, il y a énormément de randonnées à faire. On peut utiliser justement le train des Pignes pour faire des randonnées. On part en train, on revient à pied jusqu'à Annotte. Les hébergements, il y a ce qu'il faut sur Annotte. Des hôtels, des gîtes, mais également beaucoup de chambres d'hôtes. Donc vraiment tout peut se faire à partir d'Annotte en utilisant le train. Et il y a des restaurants et des magasins si on veut se ravitailler sur place ? Tout à fait, on a des commerces. Et comment peut-on te contacter alors si on veut faire une randonnée à partir d'Annotte ? Eh bien déjà contacter l'office de tourisme sur place ou par téléphone. Ils ont mes coordonnées, je travaille avec eux. Et puis après, j'ai un site internet. Et par le biais aussi des accompagnateurs en montagne, le site des accompagnateurs. Là, on a toutes mes coordonnées qui sont dessus. De rien.